Bonjour les toqués du Tic Tac. Bonjour les toqués du Tic Tac. Pourquoi tu te marres ? Ça y est, ça commence. Je suis à temps de voir ce que tu vas raconter. C'est la dernière table, j'ai le droit de... C'est la dernière ! Je peux faire ce que je veux. Ah oui, tu peux balancer fort. Peut-être on peut mettre un petit extrait. Je vais vous dire un truc, c'est écrit. Tu moulines là, mon pote. Oui. Il faut prendre la pharmacie la plus proche. Il y a des cachets pour ça. C'est gentil de dire ça pour moi. Ça va me faire des vacances tout ça. Alors, voici, c'est votre cadeau de Noël. C'est la dernière interview de François-Henri Benamias en tant que CEO d'Odmar Piguet. Et il l'a réservée pour vous, pour la communauté Franck-Sensé. Parce qu'il entretient une relation particulière avec cette communauté. Et on t'en remercie. Pourquoi tu te marres ? Ça y est, ça commence. Je suis à temps de voir ce que tu vas raconter. Parce que pour l'instant, tu es franchement glissant. Mais bon. Glissant, non. Je suis parfait là. Quand je t'ai vu pour la première fois en tant que CEO d'Odmar Piguet, c'était au SIHH. Donc en janvier 2013. Voilà. Et tu m'as dit, je serai là dix ans. Et tu as fait un de plus. Mais on va parler de décennies. Même si c'est onze ans, c'est une grande décennie. Cette décennie, ça t'a permis d'être au cœur de la haute horlogerie en général et d'Odmar Piguet en particulier. Et pour moi, en passant en dix ans, ce qui est dingo, de 500 millions de chiffre d'affaires à 2 milliards, tu as mis en place et tu as été le game-changeur chez Oudmar Piguet à plusieurs niveaux. Et j'aimerais. Attends. Parce que là, la question est tellement longue, il faut que je me rappelle ce que tu m'as dit au début de la phrase. Mais normalement, tu as cette capacité de retenir les choses. Vas-y, continue. Et c'est parce qu'il y a trop de compliments, donc tu n'as pas l'habitude, donc tu ne peux pas retenir. Ce game-changing que je t'attribue, et en plus je le fais assez volontiers, je l'analyse en quatre secteurs et tu vas nous parler de chaque secteur. La production, la commercialisation, la communication et les collections. On va commencer par la production. Nouvelles manufactures, nouveaux musées, le développement de l'outil de production et surtout toujours cette volonté de limiter le nombre de pièces. Alors, si on repart un peu à la genèse de l'histoire d'Odmar Piguet, la première chose qu'il faut savoir, c'est que nous avons toujours été limités dans nos capacités à produire. Ça existait au tout début, ça existe encore aujourd'hui. Ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas le fait de vous la tricher ou d'embrouiller les gens pour dire, oui, en fait, on peut en faire plus, mais on n'en fait pas plus. Non, non, ça n'a rien à voir. Nous avons des contraintes de fabrication qui nous amènent de manière régulière, mais régulière, des fois c'est par tranche de 20 ans, à mettre des nouvelles manufactures en place. On s'agrandit, d'accord ? Là, typiquement, ce qu'on est en train de construire, c'est un projet qui a déjà démarré il y a 3-4 ans, mais il faut savoir que la manufacture, la très très grande qui ouvre au Brassus, elle ouvre avec une première étape à l'été prochain, mais la deuxième table ne sera pas finie avant 2027. Quand on refait l'usine de Mérins, c'est là où on fait nos boîtes et nos bracelets, elle sera ouverte en 2025 et 2026. Et le loc a été fini l'année dernière. Donc, c'est un projet qui me dépasse largement et qui devrait nous amener à pouvoir produire un peu plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais la volonté, c'est quoi ? Ce n'est pas de se dire, oh, ça y est, on a enfin la bonne manufacture, on peut envoyer du lourd. Et puis, si on faisait 50 000 montres, on va en faire 100 000. Non, ça n'a rien à voir. Nous sommes en train d'analyser de manière régulière ce que le marché est capable de digérer tout en gardant la valeur perçue de cette marque. Il n'y a que ça qui compte. Mais pendant qu'on fait ça, on rajoute aussi le fait de dire on doit garder une qualité au moins si bonne si ce n'est meilleur et on fait tout pour l'améliorer. On doit être les pros d'innovation dans les matériaux, dans les mouvements. Donc, il y a un travail et il y a un temps nécessaire énorme pour pouvoir aller du point A, où on est aujourd'hui, au point B. Donc, par rapport à ça, de se donner les moyens de ses ambitions, c'est ce qui compte. C'est ce qu'on est en train de faire avec ces nouveaux outils de production. Mais ça dépasse largement les dix ans. Ça a commencé avant que j'arrive et ça continuera après que j'arrive. Le problème, on ne le regarde jamais comme ça. Ce qui compte, c'est de garantir l'intégrité de ce qu'on fait depuis 1875. Oui, mais le musée, le design en escargot, etc., c'est quand même sous ton règne. D'accord. Ce qu'on ne voulait pas. Alors, attention. Rendons à César ce qui est à César. Je n'ai pas participé. J'étais à la fin du concours du musée. D'accord. Donc, c'était quasiment fini. Il a fallu choisir entre les projets, mais ce n'est pas moi. Là, il faut être très honnête. J'ai hérité de ça. Tu as pris le témoin et tu l'as mis au bout. J'ai pris le témoin. Tu as pris le témoin et tu l'as mis au bout. Mais ce n'était pas moi. Mais il y avait quand même un brief dès le départ, résolument contemporain, de dire on va faire de ce musée un truc qui ne soit pas trop amusé. On ne veut pas avoir l'impression qu'on met des patins quand on rentre chez Audemars Piguet. Donc, à partir de là, on construit effectivement le musée avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais celui-là, ce n'est pas moi. C'est un musée amusant. Ça y est. Écoutez, on est déjà donc cinq minutes dedans. Il a balancé sa première vanne pourrie. C'était sûr. Il ne peut pas s'empêcher. Ça y est, ça commence. Allez. J'en ai pour lui aussi. C'est sa dernière émission. Mais production salée, la réponse est bien, non ? Oui, elle est bien aussi. Ça faisait scolaire, je trouve. Oui, ça faisait bien. Mais tu vois, ça, c'est un amuse-bouche. D'accord. La commercialisation. Là, quand même, tu as mis une patte de Grizzly dans la fin des boutiques multimarques, les boutiques AP en propre, les Happy House, et puis la fin des salons et du CIHH. Donc là, ça a été quand même un game-changeur pour AP. Tu peux nous expliquer la fin du multimarque, les boutiques, les Happy House, etc. C'est parti du point de départ qu'à l'époque, quand on achetait encore les chansons sur iTunes. Tu n'achètes plus les chansons puisque tu t'abonnes. Aujourd'hui, tu payes des abonnements. Mais quand ça démarre, tu pouvais acheter une chanson pour 99 cents d'euros ou 1 euro. Et quand tu faisais ça, iTunes connaissait plus sur toi que nous ne connaissions de nos clients en leur vendant des montres à 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 et plus. Pourquoi ? Parce qu'on avait des gens entre les deux. Et c'est une aberration absolue quand tu réfléchis. Tu ne peux pas dire que tu vas construire quelque chose sans savoir ce que tes clients veulent de toi, savoir ce que tes clients pensent s'ils sont en colère, s'ils sont heureux. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, il était temps d'enlever les gens qui se baladaient au milieu. Ça commençait par la distribution. On avait des distributeurs. Quand je démarre sur le Marc Piguet, on a des distributeurs pour l'Asie, pour le Japon, pour le machin, pour Singapour, pour les Etats-Unis. Tout ça, ça a sauté. Ensuite, il y a eu les détaillants. Mais ce que je veux quand même dire, c'est comment on a pris la décision d'arrêter avec les détaillants ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé voir nos meilleurs partenaires. À l'époque, il y en avait encore beaucoup. Et on a pris les 50 meilleurs au monde. Et sur les 50 meilleurs au monde, on leur a proposé de venir avec nous dans l'histoire. De faire une boutique AP ? Bien sûr. On leur a proposé. Il n'y en a pas un qui peut venir aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'on leur a proposé. Et sur les 50, il y en a combien qui l'ont fait ? Une quinzaine. Dix ans en arrière, il y en a plein qui ont dit, mais on ne croit pas du tout dans ce projet. Je dis OK. Mais au moins, on sera venu vous voir. Respect sur le truc. Mais donc, on va arrêter notre relation. Mais on leur a fait. On leur a proposé. Et on a proposé ça aux meilleurs sur la planète. Il y en a 15 à 20 qui sont restés avec nous. Qui sont encore avec nous aujourd'hui. Donc, il n'a pas été question de s'éloigner du réseau. C'était de… De les embarquer dans l'aventure. De les embarquer encore plus dans l'histoire. Ensuite, l'histoire des Happy House, c'est encore autre chose. C'est… Ça vient d'une colère. On va quand même leur mettre… Je ne sais pas à quel moment quand tu vas en parler. Quand je suis allé à New York, tu m'as dit, tu as intérêt à aller voir l'Happy House. Et j'y suis allé. Et c'est spectaculaire. Donc, on va vous mettre des images. Pendant qu'il parle. Comme ça, vous ne voyez plus sa tête. Vous voyez un truc beau. L'Happy House. Vas-y. C'est la dernière interview. J'ai le droit de… Je suis en lit. C'est la dernière. Je peux faire ce que je veux. Ah oui, tu peux balancer fort. Fais gaffe. La balle va revenir à une… C'est une dame derrière qui fait… Si, si, peut-être. Mais bon, on va voir. Oui. Mr. Chamin. L'Happy House, ça naît d'une colère. Ça vient à Hong Kong. Il faut savoir qu'à l'époque… Donc, on avait plein de points de vente à Hong Kong, des boutiques à paix. Et on payait des loyers de malade. Mais quand je dis de malade, c'est qu'à un moment, le loyer représentait jusqu'à 25-30%… Du chiffre ? Du chiffre d'affaires réalisé. Donc, autant dire que des choses comme ça, tu es dans le rouge. Et pour des boutiques qui n'étaient pas des boutiques de grande taille ni quoi que ce soit. J'ai dit, mais on est fou. On est en train de financer les gens du real estate, de l'immobilier. Et puis, nous, on se retrouve avec rien du tout. Ce n'est pas normal. Donc, tu sais quoi ? Eh bien, on va reprendre un truc qu'on connaît, qui existe. Parce qu'à l'arrivée, les pièces, on n'a pas inventé quelque chose. Qui a démarré ça ? Les appartements de Gabriel Chanel, Coco Chanel, qui démarre rue Cambon, ici à Paris. C'est d'ailleurs là qu'est vendu la haute couture. Et on dit, ok, tu sais quoi ? On va aller se mettre en étage. Ça va coûter moins cher. On va avoir des plus grands espaces. Et si on fait quelque chose qui est suffisamment en place. Un accueil très personnalisé, très chique, très élégant. Un accueil, déco, un concept, les gens viendront. Ça, c'était l'inspiration d'un film. Parce qu'il y a un peu de culture aujourd'hui quand même. Kevin Costner, Field of Dreams. Pendant tout le film, c'est des voix lui disent qu'il doit construire un terrain de baseball au milieu de nulle part. Et s'il le construit, les grands joueurs de baseball de l'histoire, y compris ceux qui sont morts, viendront jouer. C'est son rêve. C'est l'histoire de Las Vegas aussi. Un peu. On ouvre cet EPI à Hong Kong, la première. Et très vite, au bout de six mois, on fait un chiffre d'affaires qui dépassait le chiffre d'affaires qu'on faisait dans les boutiques en bas. Le glas avait sonné. C'était fait, on allait changer le business model complètement. Et ça, c'était une révélation. C'était un énorme pari, on ne savait pas. Mais quelque part, il y avait cette volonté toujours de... On se rapproche du client, de nos amis. On veut les comprendre. Aidez-nous à faire mieux pour vous. Et tout d'un coup, il y a eu le mélange parfait. Et c'était les EPI House. Est-ce que tu connais une maison qui est en train de réfléchir à ce même concept ? Ou pour l'instant encore, tu fais figure d'extra-intéressant ? Non, plusieurs. Plusieurs. Mais pas seulement dans l'horlogerie. D'accord. Donc c'est intéressant. Là, il regarde ses cartes parce qu'il ne sait plus où il est, lui. Il ne sait pas qu'il y a un numéro 3, qu'il doit poser la troisième catégorie. Puis surtout, je vais vous dire un truc. C'est écrit très très gros sur les fiches, mais il voit flou. Il me l'a dit tout à l'heure. Et là, il a la tête du mec, il cherche, il cherche. Il faut qu'il en envoie une. Oui, mais il y a un gros avantage. C'est que je peux chercher 5 minutes, la trouver, couper les 5 minutes et ça fait du tac au tac. Ce que toi, tu ne peux pas faire. Parce que toi, je peux te faire faire des grands silences. La fin du salon. Tu en as à peine parlé, mais ça a été quand même un coup de tonnerre, la fin du SIHH, quand tu es parti avec Richard Milch en même temps d'ailleurs. Plus ou moins. Ce n'est pas un coup de tonnerre complet parce que ça faisait plusieurs années quand même. On savait qu'on allait avoir à un moment notre réseau en propre. Il faut rappeler que ce salon est fait pour des détaillants multimarques que nous n'allions plus avoir. Donc à un moment, il n'y avait pas de logique à rester pour juste aller présenter ces montres là à des gens qui ne pourraient plus les avoir dans un magasin. Il y a eu beaucoup de travail maintenant, je peux le dire parce que c'est le dernier. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail derrière pour essayer de convaincre les salons de les organiser de manière un petit peu différente. Et ils n'ont pas écouté. Ok. Je ne sais pas qu'ils n'ont pas écouté, mais ça a été un peu compliqué. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je pense qu'il y avait des business models et des intentions à aller faire ça différemment. Mais d'autres marques n'étaient pas forcément acquises à la cause sur ce genre de choses. Donc ils ont dit, ce n'est pas grave. Chacun doit voir midi à sa porte. Ça a sonné le glas de la foire de balle. Oui, mais ce n'est pas ça qui a fait sonner le glas de la foire de balle. C'est le concept même du salon de dire jusqu'où ça va. Puis d'avoir deux salons de l'horlogerie en Suisse. Un moment, il faut arrêter. C'est bien qu'il n'y en ait plus qu'un. Au moins ça, c'était un premier pas. Il y en a un tout petit qui s'appelle le Geneva Watchdesk qui est au mois d'août. Et qui réunit quand même une cinquantaine de marques. Mais moins connues et qui n'ont pas les moyens d'aller, par exemple, au salon de l'horlogerie. Et qui font ça quand même dans les hôtels. Et c'est assez sympa. Oui, mais il y avait des moyens de faire tout le monde et mieux. Troisième pilier du... Quatrième. Non, c'est le troisième. Je voulais savoir si tu suivais. Heureusement que c'est le dernier. C'est le dernier chez Audemars Piguet. Oui. La communication. Là où tout le monde essaye d'aller dans le sport. Toi, tu choisis les sportifs. Et là où tout le monde cherche plutôt à s'associer à des festivals ou à des choses comme ça. Toi, tu vas choisir les artistes, les musiciens. Pourquoi les hommes plus que les domaines ? Parce qu'Audemars Piguet, c'est une histoire d'homme et de femme depuis le début. Avec des relations très, très directes. Et ce qu'on peut dire, c'est que moi, donc après 29 ans de maison, les relations que j'ai réussi à développer avec les gens, que ce soit les connus ou les moins connus sur cette planète. Mais aussi les collaborateurs, les collaboratrices. Et tout ça, ça fait partie de l'ADN de la marque. Et c'est primordial de ne jamais s'éloigner de ça. À la fin, c'est des relations humaines. Et tu ne peux pas faire autrement que ça. Parce que le vrai luxe, ce n'est pas le fait que tu sois dans un hôtel 5 étoiles en train de manger du cabot et de boire des champagnes ou des vins extraordinaires. C'est le plaisir que tu vas avoir pour passer du temps avec les gens que tu aimes. C'est gentil de dire ça pour moi. On est dans un hôtel 5 étoiles. Il n'y a pas de caviar. Il n'y a pas de caviar. C'est trop gentil. Il m'a même vu un faux des grenis. Non, non, non. Ce n'est pas un faux des grenis. C'est ce que tu as bu hier. Oui, parce qu'il n'y a pas d'alcool. C'est vrai que j'essaie de faire un peu attention pour être belle pour toi. Tu as raison. Je t'aime. Mais pour revenir là-dessus, ça a toujours été une question de relation. Et plutôt que d'être avec un événement, même si on peut dire qu'on est sponsor d'un montreux, et puis on est aussi sponsor de Art Basel. Donc, nous sommes sponsor d'événements. Mais à la fin, c'est toujours quand même la relation humaine qui compte et qui l'emporte. Ce que l'on voit aussi, mais on en parlera plus tard avec tes équipes. Quatrième pilier. Tu suis ? Là bien. Là, c'est bien. Les collections. Moi, j'ai trois collections, trois changements, trois créations majeures. C'est ça, les vieux, dès qu'ils parlent un peu beaucoup, ils ont besoin de boire. Mais il ne faut pas leur vouloir. Mais t'es fou. Mais t'es fou. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Regarde, regarde. Dis-moi quel âge t'as, toi ? Qu'est-ce une fun ? Hein ? Et toi ? Qu'est-ce une fun ? Dis-leur. Tu as quel âge, toi ? Qu'est-ce une fun ? Oui, oui, vas-y. Tu sais que je le coupe, ça, de toute façon. Vas-y, dis-le. Mais tu sais que je le coupe, ça. C'est l'enfluur. Il ne faut pas dire sans âge. C'est vrai que l'âge est un sujet qu'on ne doit pas aborder avec François-Henri Benamias. Surtout au tien. Parce que tout le monde dit qu'il ne fait rien, même pas son âge. Les collections. Tu sais quoi ? Elle est bien, celle-là. Oui, elle est pas mal. Celle-là, tu ne devrais pas la couper. Tu peux la garder. Non, elle est bien, celle-là. Les collections. Ça ne fait rien, même pas son âge. C'est bon, ça, non ? Oui, c'est bon. Elle est bonne. Les collections. Pour moi, trois majeures. 11,59. Grosse révolution, pour moi, chez Audemars. Je te rappelle que je suis un des premiers à avoir dit que c'était génial, quand tous, ils balançaient des horreurs sur les réseaux sociaux. Et maintenant, tous, ils encensent la collection. C'est amusant de voir comment les gens changent d'avis. Marvel. Le pavé dans la mare de la hauteurlogerie qui éclabousse encore tout le monde. est quand même l'universel. Le cadeau de la fin. Alors, tu vas nous parler de la collection 11,59. Comment toi, tu l'as créée. Comment tu as vécu le fait qu'elle soit mal reçue. Et comment tu es content aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois qu'on t'en parle, tu as la banane. Et là, je suis en train de rigoler parce qu'on a coupé plein de trucs à cause de cet imbécile qui n'arrête pas d'essayer de me torpiller le truc. Là, on bouffe de la bande. Je vais lui nuquer toute sa bande. Alors, et l'universel, je vous mets la fiche. Émission que vous avez vue et que vous avez adorée avec Luca Raggi Italiano Vero. Ciao Luca, come stai ? Et donc, il fait un gros bruit de... Au moment où je dis Italiano Vero. Et qui était patron du projet quand même avec Julio Papi. Oui. Voilà. Donc là, grosse montre. Non, pas grosse d'ailleurs. Pas grosse. Et c'est juste avant son intérêt. Donc collection 1159, arrivé Marvel et l'universel. 1159, on t'écoute. 1159. Quand j'arrive à la direction de la boîte en 2012, on a fait plusieurs essais avec des collections classiques. On a eu la collection Jules Audemars, on a la collection Edouard Piguet. Et puis, on a fait des petits essais comme ça, à droite et à gauche. Mais à ce moment-là, on a... Depuis, en tout cas, je suis chez Audemars Piguet, on n'a jamais réussi à installer vraiment une collection sur la durée. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont marché un peu, pas mal. Puis, ils se sont arrêtés. Millenari, aussi. Des choses comme ça. Millenari, c'est la montre ovale. On vous met une photo pour que vous voyez. Donc, plusieurs essais, inconcluants. Mais de l'autre côté, Audemars Piguet a vécu plus d'années sans la Royal Oak qu'avec la Royal Oak, puisque la Royal Oak est née en 1972. Donc, de 1875 à 1972, il a bien fallu vivre avec autre chose. Et il était complètement anormal qu'on ne revienne pas, quand même, à ce qu'a créé le succès de cette marque. Et donc, de finir par créer une collection qui s'inscrive dans la durée. On a beaucoup galéré. Beaucoup. Parce qu'il y avait des doutes. Quand tu vois la construction de la boîte. Non, non. Avant même d'arriver à Codon 59, on a galéré parce qu'on a essayé plusieurs choses. Ça ne marchait pas. On ne savait pas si on avait tous les calibres dedans. Parce qu'on voulait avoir une collection dans laquelle on pouvait mettre beaucoup de calibres différents. Il y a eu beaucoup, beaucoup de galères. Et puis, un jour, on a fini par arriver à Codon 59, en termes de design. Mais l'histoire a dû être réécrite plusieurs fois. Ce n'était pas une petite balade sympathique du dimanche matin. On sort la collection. On introduit quand même six nouveaux mouvements. Treize nouvelles références d'un coup. Ça, c'est un truc de malade. C'est un risque monumental aussi en termes de qualité. De lancer six nouveaux calibres d'un coup, c'est très très chaud. Tu ne fais pas ça normalement. Et puis, on part. La fleur au fusil. Et il faut savoir que la veille du lancement officiel, on organise un événement dans le musée qui était encore en construction, avec des clients, des journalistes, une soirée sublime. On présente la collection et c'est un carton. Le soir de l'événement est un carton. Tout le monde adore. Tout le monde adore. Dans la nuit. Mais ils l'ont eu en main. Ils l'ont eu en main. Dans la nuit. Très important. Les montres sortent et le matin, on se réveille avec la gueule de bois. Sur les réseaux, on se fait défoncer. Mais quand je fais... Parce que c'est une montre qu'il faut avoir en main. Parce que franchement, quand tu la regardes, son photo, elle n'est pas aussi bien qu'en vrai. Mais c'est un peu l'histoire de toutes les montres. Je veux dire, il ne faut pas... Ce n'est pas juste codon 59 plein de fois. Même sur la Spider-Man, que j'ai ici au poignet, on entend que la montre est dix fois plus belle en vrai qu'en photo. C'est souvent le cas de nos montres. Mais c'est souvent le cas de plein de montres. Tant que tu n'as pas le produit dans les mains, c'est quand même difficile de juger complètement. Toujours-t-il que, on se fait attraper. Fort. Très très fort. Je me souviens de ta tête. Oui, mais à ce moment-là, il faut savoir une chose. C'est que tu étais... Mais tu disais que ce n'était pas impossible. Tu ne comprenais pas. Tu disais, mais... Oui, mais... Il y a un grand mais là-dessus. Moi, je n'avais pas peur. Ce qui me désolait, c'est pour ça... C'est pour tes équipes. Ah oui, parce que je les voyais, eux, commencer à paniquer très fort. En train de se dire, on a peut-être fait une connerie. Et merde, il va peut-être falloir changer. On aurait dû faire les aiguilles différemment. On aurait dû faire le cadran différemment. On aurait dû faire la boîte. Non, stop, stop, on se calme. Parce qu'il faut savoir que deux mois avant, au mois de novembre, on avait fait une présentation de l'ensemble de la stratégie de la marque et du lancement de Canon 59 à la totalité de nos collaborateurs. Et tous nos horlogers avaient validé le projet en disant CAP. Et quand les horlogers valident, il faut imaginer que là-haut, les villages combiers, c'est comme les Gaulois chez vous, ici en France. C'est des irréductibles. Ils vont toujours te dire ce qu'ils ont envie de te dire. Et si jamais tu n'as pas fait le bon produit, ils vont te le mettre dans la tête. Et on a fait l'unanimité. Donc je savais que de manière purement horlogère, on avait coché les cases. Maintenant, il allait falloir s'occuper des clients. Il fallait que je m'occupe, avant de m'occuper des clients, de remonter un peu les vibes au niveau de l'équipe. Donc le premier jour du SIHH, 7h30 du matin, on a fini tard, au Brassus. Convoque tout le monde, tous les marchés. Et là, j'espère qu'un jour on montrera les vidéos parce qu'on l'a filmé. Je voulais qu'on filme le lancement de Canon 59. Et pourquoi je ne l'ai pas ? Parce que tu ne payes pas assez cher. Tu te rappelles ? D'accord ? Peut-être que je peux l'avoir. Et peut-être qu'on peut mettre un petit extrait. Arrête-toi ! Il est fou ! Vas-y, tend le pouce. Arrête-toi ! Mets le coup ! Et cette vidéo, c'est une vidéo de motivation absolue. Et ça démarre où tout le monde est assis. Et puis je leur explique pourquoi on doit regarder ça et surtout de ne pas paniquer. Et puis je fais venir tout le monde en bas de cette... C'est la salle de place que tu connais bien. Il y a tout le monde. Et on se fait un espèce... On se prend tous comme ça, comme une équipe de sport. Et là, on part comme des balles. Mais ça, c'est du Benamdias. Et les gens ouvrent les portes. Et il n'y a plus jamais un problème. Bien sûr. Il y a toujours un problème. On se fait toujours massacrer parce que le massacre continue. Non, plus maintenant. Ah oui. Non, non. Dans les semaines qui suivent, le massacre continue. Mais il n'y a plus de problème chez nous. On sait qu'on va écrire l'histoire. Mais en tout cas, ceux qui bavaient sont ceux qui ont sens. C'est assez amusant. Mais c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Marvel. Oui. Alors Marvel, évidemment, on a fait deux émissions. Donc tu fais court, Coco, parce qu'on va leur mettre évidemment les deux fiches. Marvel, il y a Black Panther et Spider-Man. C'est assez court. Ouais. Voilà. L'idée de mettre Marvel. L'origine d'origine. Ça veut dire, par comment tu as vu les studios, etc. C'est raconté dans les émissions. On en a voir. Dans l'histoire de l'horlogerie, on a vu apparaître des personnages de bandes dessinées dans les années 30. Et puis un jour, on a vu des montres aussi avec des Mickey, des Donald, des plus ou des choses comme ça. Ouais, les fameuses Genta, par exemple. Mais même avant. Ça a démarré. Il y avait même une Rolex avec des Mickey. Ok. Et à un moment, Genta débarque et prend ce truc et se dit, j'adore. Et il commence à le balancer sur ses cadrans. Donc quelque part, il y a toujours cette relation entre le monde des enfants et le monde de l'horlogerie. Qui sont les super héros des temps modernes ? C'est les héros de Marvel. C'est les héros de Marvel. Donc, je fais le lien comme ça, mais le lien démarre pour moi en 2004-2005. C'est là où je veux aller avec eux, moi. Mais on se fait jeter parce qu'Honemar Piguet, c'est pas grand chose à ce moment-là dans la tête de ces gens. Et puis ils nous connaissent pas. Donc, c'est ça l'origine. C'est ça. C'est pour ça qu'on a voulu le faire. Universel. Ça, c'est un vrai plaisir. Parce que… C'est ta cerise sans le gâteau avant ton départ. Alors là, c'est la première fois où je vais vraiment encore plus pousser pour dire non. C'est notre cerise sur le gâteau parce que là, il y a du monde au balcon, comme dirait l'autre. Non, non. Et là, il y a des équipes. Ah là et… Oui, mais c'est… Attention. Lucas l'a dit. C'est toi qui initialises le truc. Oui, parce qu'on a notre grande complication. Qui est au musée. Qui existe. Non, non. On a notre grande complication. Ah, tu parles de celle-là. D'accord. Qui est dans la Royal Oak et dans la Royal Oak Up Shore. Je dis bon, c'est bon, ça fait des années qu'on a ce truc-là. Il faut qu'on monte en puissance. Si nous sommes les vrais maîtres horlogers, il faut qu'on montre au public ce qu'on est capable de faire. Et puis, il y a un truc qui s'était passé quelques années avant, c'est qu'on lance la RD2. Et la RD2, c'était ce fameux cupé extra-plat. Ouh. Et ça, ça nous ouvre des portes de malades pour aller chercher à faire la prochaine grande complication. Relativement fine. Et l'inspiration vient de la montre de poche que nous avons au musée, qui s'appelle Universelle, qui est la montre la plus compliquée et une des montres les plus rares. Une montre dans l'enjeu, bien sûr. Et de ça, on va chercher une inspiration pour dire, on va faire une montre qui s'inspire de ça. Très, très compliqué. On va aller monter en puissance du nombre de composants, mais ce n'est pas pour remplir une boîte. Il faut que ce soit intelligent. Parce que de temps en temps, l'erreur qu'on peut commettre tous, c'est de mettre un paquet de fonctions et la montre devient illisible. Non, non, non. Vous me rajoutez des mouvements par rapport à la grande complication actuelle, mais elle doit rester parfaitement lisible. D'ailleurs, moi, je préfère celle qui n'est pas squelette. Moi aussi. Un point commun. Ça fait dix ans qu'on le cherche. Super rare. Ça, c'est sympa. On va passer à autre chose puisque l'Universel, vous avez eu l'affiche. Et puis, parce que le temps tourne, on a fait les quatre piliers. Donc, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, un peu le truc personnel. Donc, je passe sur ta relation avec tes équipes, qui est une relation rare. Moi, j'ai fait beaucoup de SEO. J'ai fait beaucoup de manufactures. Et c'est vrai qu'il y a un phénomène avec tes équipes. Tu es le chef, tu es celui qu'on respecte, mais tu es aussi l'ami et presque le pote de temps en temps. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on le dise. Ça fait partie de ton personnage. Avec la presse, tu en impressionnes beaucoup, mais tu sais rester aussi un homme de proximité. Les grands de ce monde veulent s'installer à ta table, veulent t'inviter. Arrête. Non, quand je dis les grands de ce monde, je parle des basketeurs. Oui. Non, non, je te rassure tout de suite. Mais même. Et donc, maintenant que j'ai fait beaucoup de compliments sur toi et sur ta personne, on va passer aux questions indiscrètes. Première question indiscrète, AP et les femmes. Parce que tu l'as dit, tu l'as dit à… On est d'accord que là, il est en train de se chercher d'une force. Oui, oui, attends, attends. Le mec a perdu le fil de l'interview. Là, il mouline. Oui. D'accord. C'est confirmé par ton collaborateur. Oui, oui. Tu moulines là, mon pote. Oui. Mon ex-collaborateur. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Vraiment. On revient. Pour les gens de qualité, il y a toujours de la place chez nous. Il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, on passe aux questions un petit peu indiscrètes. OK. Parce que je sais que tu les adores. Ça, j'avais compris. OK. Non, mais ne dis pas que je l'avais compris. Je reprends le truc. L'avant-dernière remise des prix de la monde de l'année. Tu avais dit que les femmes, c'était important dans l'univers horloger. Tu étais presque à dire même que la femme, c'était l'avenir de l'horlogerie. Parle-nous un peu de cette collection qui va sortir en janvier. Je fais une parenthèse. L'émission sort fin décembre. Oui. Donc, je ne sais pas ce que tu peux dire et pas trop. Rien, puisqu'elle sort en janvier. D'accord. OK. Alors, parle-nous maintenant. C'est une question indiscrète de cette collab qui va sortir. Cette collab n'est que la continuité d'un travail qui a été commencé maintenant il y a plusieurs années pour dire, nous découvrons tous les jours. Ça, c'est aussi le bonheur d'avoir des boutiques, des houses, des choses comme ça. C'est, nous sommes en face de nos clients et clientes. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que beaucoup de femmes s'intéressent de plus en plus à l'horlogerie. Et pas seulement pour son esthétique, mais aussi pour ce qu'elle peut avoir dedans en termes de mouvements, de complications et de choses qu'elle peut offrir. Et en écoutant ce qu'elle demande, on se dit, mais il faut qu'on réponde à ça. Et on n'a pas forcément toutes les réponses en interne. Donc là, ce qu'on a fait, on a utilisé, comme on l'a déjà fait par le passé, quelqu'un qui est une de nos clientes au départ. Une grande collectionneuse ? Non, mais c'est une grande créatrice. Excellente en design. Et on n'en dit pas plus, sinon on va lâcher qui sait. D'accord. Là déjà, tu as fait un bon tease. Oui. C'est bien. D'accord. Et qui est venue nous voir un jour en disant, j'ai des idées pour vos montres. Elle est venue avec des choses complètement faites à la main, peintes à la main. Elle avait un bouquin de quasiment 25 à 30 montres différentes. Un boulot de malade. Elle a donné des noms à des montres qui étaient… Avant même que vous envisagiez de travailler avec elle. C'était une poésie absolue. C'était tout juste. Et j'ai dit, il faut qu'on fasse. Et donc, la première sera lancée au mois de janvier 2024. Donc, dans quelques semaines. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en aura d'autres déjà. Parce qu'elle a fait des trucs, mais sublimissimes. Qui ne sont pas donc sortis de nos cerveaux à nous. Et c'est ça qui est génial. C'est de donner aussi la possibilité… Une montre de femme, faite par une femme. Absolument. Imaginée par une femme et créée par une femme. C'est sympa. Maintenant, j'ai fait la question indiscrète. Maintenant, question très indiscrète. Indiscrète, ça ? Ben si, parce que c'était un truc qui sort en janvier. Et tu nous le dis en descente. Donc, c'était un peu indiscret. Oui. Question très indiscrète. Tu vas faire quoi l'année prochaine ? Me reposer pendant six mois. Rien, c'est-à-dire. Oui, mais pendant six mois, tu vas peut-être un peu retravailler ton golf. Ça ne te fera pas de mal. Ma santé, de manière générale. Ah oui, parce que tu as dix ans, tu as encaissé quand même. Ensuite, je vais prendre un peu de temps aussi pour aller voir ma fille à New York, parce que j'ai une petite fille de 11 ans, avec qui j'ai besoin de passer un peu de temps quand même, parce que je ne la vois pas beaucoup. Donc là, c'est les six premiers mois, ça ? Oui. Et les six mois d'après, tu sais ou tu ne sais pas ? Je sais. D'accord. Et nous, on ne saura pas ? Non. D'accord. Bon. Alors maintenant, c'est la question très indiscrète. Donc maintenant, je passe à la question indécente. Vas-y. Ça va, tu t'attends ? Fais gaffe. Ça va, tu t'attends ? Non, fais gaffe. C'est quoi le prochain personnage de Marvel ? C'est pas indécent, ça. Bah, à chaque fois, tu me boules avec ça. C'est pas un personnage, c'est des personnages. Non. Tu m'as dit que c'était une scène. C'est pas un personnage. C'est un personnage qui s'est passé. Non. Ils ont, tu m'as répondu. imsical. Excellent, salut. Tu m'as dit quebro. Tu vas finger, disfrait que veux dire ? Bonjour ? C'est quoi ce geste-là ? Alors, prêt ? Happy days, happy birthday, happy and happy house, don't worry, be happy, don't worry... Non, en chantant. Je dois le faire en chantant. Le don't worry ou... Non, tout. Happy day. Vous êtes qui, vous ? Oh, pas du tout. Si c'est pour le casse-tug, il faut mettre un costume. Vous le connaissez ? C'est qui ? Non, pas. Black Panther, tu le connais, oui ? Non, c'est bien que là. Mais vous êtes gratis. Vous mettez le costume de Ayropath, s'il vous plaît. C'est monsieur Benamiaz. Monsieur ? Benamiaz. Benamiaz. Je vais vous foutre avec mon costume. Non, non. Mais arrêtez ! Mais, appenez la sécurité ! Mais c'est quoi ce truc, là ? C'est Deadpool ! Et là, il y a Captain America. Et là, c'est quoi, ça ? Black Panther. Black Panther. Ouais. Spider-Man. Mais là, t'as pas le pain. Ben oui, mais... Ça vient pas Marvel ? Non, c'est un truc. C'est un truc ? Mais c'est quoi le truc, là ? C'est Deadpool. C'est Marc. Tu vois ? Bon, est-ce que tu sais pourquoi elle est là ? Mais non ! Putain, ils m'ont mis interview le temps. Sortant là, il faut prendre la pharmacie la plus proche. Il y a des cachets pour ça. D'accord ? C'est bien compliqué. Le prochain personnage sortira... La prochaine montre sortira en 2025. Mais c'est pas un personnage, tu m'as dit ? C'est un personnage. Tu m'as menti ? Non. T'es sûr que c'est un personnage ? On me dit, mais non, c'est pas un personnage. Ben si. Ah, t'as vu, il m'a menti. Non. Parce que derrière, derrière, il y a des gens qui nous regardent. Ouais, mais qui disent c'est pas vrai. Et quand il ment, ils le savent. Non, je ne ment pas. Ça s'inspire d'un personnage. D'accord ? Mais c'est pas un personnage. Mais son interprétation... C'est le Canada Dry de la Audemars Piguet Marvel. Ça ressemble à une Marvel. Ça ressemble à une Audemars Piguet. Mais c'est pas une Audemars Piguet. Marvel. Marvel. C'est trop qu'un mot. Je t'ai eu avec Canada Dry. Je t'ai eu. Allez, vas-y. Alors voilà. Maintenant, c'est la fin de cette interview. Ça n'a pas été simple. Parce qu'il faut opérer le personnage. Bon, on est quand même un peu potes, donc c'est vrai que ça aide. Quand une montre est arrêtée, qu'est-ce qu'elle fait, François-Henri Benahias ? Elle donne l'heure une fois par jour. Eh ben non. Tu vois, t'aurais dû répéter. Ben non. Si ? Elle donne l'heure exacte. Parce que, mon cher François-Henri, seule une montre arrêtée donne l'heure exacte deux fois par jour. Toutes les autres montres, elles donnent l'heure. Mais pas exacte. Parce que le temps est en mouvement. Donc, il n'est jamais exact. Ça va me faire des vacances, tout ça. Moi, je peux vous le dire. Je ne peux pas attendre le 21 décembre. C'est mon dernier jour à la tête d'Odmar Piguet. D'ailleurs, j'imagine ce départ, tu sais, en voiture devant la route de France, là, au Brassus, partir. Mais merci en tout cas. Merci à toi. Du soutien. Merci, mon Franck. Non. Quand même. Et puis, je suis sûr qu'on va se revoir ailleurs pour la suite des événements. Parce qu'il n'a pas voulu que je dise où il va. Mais moi, je le sais. Mais je ne peux évidemment pas vous le dire. Donc, ça me fait plaisir. Il ne le sait pas, mais du tout. Il ment. Mais je mens aussi bien que François-Henri. Mais non. Quand il me dit... Beaucoup moins bien, justement. Ça, c'est les blonds. Et tu sais ce qu'on dit ? Les blonds. Les blonds. Mais moi, je ne suis pas blond, moi. Je suis roux vénitien. Toi, tu es poivre et sel. Et moi, je suis cannelle et sel. On est vieux, maintenant. Enfin, surtout moi. Alors, tu sais, on finit toujours par un à tout à l'heure. Parce qu'on dit à tout à l'heure. Ça veut dire qu'on les reverra un jour. Et comme tu les reverras un jour, tu garantis que tu reviendras sur cette chaîne ? Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501